Le nom sur le mur, ce livre qui vient juste de sortir, on se souvient de l'immense succès de votre précédent roman, L'Anomalie, traduit, je le disais, dans 45 langues, qui reste aujourd'hui, il faut le dire, le prix Goncourt le plus vendu de l'histoire, après l'amant de Marguerite Duras. Et voilà que vous nous proposez un récit d'un tout autre genre, celui de la vie d'un jeune résistant qui s'appelle André Schex. Le X se prononce, vous le notez volontiers. André Schex qui est né il y a 100 ans et qui est mort sous les balles des nazis alors qu'il n'avait que 20 ans. Son nom, vous l'avez découvert sur le mur de votre maison dans la Drôme. Vous vous étiez un petit peu habitué à ce nom jusqu'au jour où sur un monument de la petite place du village de Montjou, à quelques mètres de chez vous, votre regard est accroché par ce même nom. André Schex, un nom qui revient, un nom qui s'accroche, c'est le point de départ de ce livre, un nom. Mais comment est-ce qu'on enquête sur un nom, tiens ? On a beaucoup de chance dans mon cas, c'est-à-dire que l'arrivée du centenaire d'André Schex, se précipitant. Je me suis dit que je ne pouvais pas passer à côté pour des raisons qui tenaient à de l'intime, sans que je sois tout à fait conscient, et aussi à des nécessités presque historiques. On arrivait à cette sorte de conflagration mondiale dont on parlait et simultanément j'avais l'exemple devant moi d'un homme qui s'était engagé à 20 ans et qui mourrait. Et je ne pouvais pas passer à côté de ça. L'enquête s'est faite assez vite, je suis tombé sur une association de mémoire de la résistance, l'ANACRE, qui est connue, l'Association nationale des anciens combattants et résistants, de la DROME, qui, lorsque je l'ai contacté, le nom ne leur disait rien, mais lorsque je les ai vus quelques semaines plus tard, ils avaient retrouvé une petite boîte que j'ai devant moi. Et cette petite boîte, finalement, m'a engagé à travailler. C'est-à-dire que lorsqu'on vous donne ceci, c'est-à-dire une petite boîte parquet André, dans laquelle vous avez un portefeuille, dans laquelle vous avez une petite broderie, le fume-cigarette d'André Schex, qui est quand même assez troublant, qui est fait dans une douille de Mauser. Quand vous avez une petite boîte qui s'appelle Fructin Vichy, ce qui est quand même assez formidable pour une boîte qui sert à conserver des photographies, et que dedans, lorsque vous l'ouvrez, vous avez des photographies d'une taille minuscule, de cette taille-là, mais qui sont des photographies qui, une fois agrandies, donnent vraiment naissance à un visage, naissance à un corps, naissance, finalement, à toute une époque, on est un peu l'obligé de ce qu'on vous donne. – Alors c'est très beau dans les livres. – Et c'est touchant d'être l'obligé de ce qu'on vous donne. – Vous parlez de poussière, en fait, de poussière d'André Schex. – Oui, c'est pas grand-chose. – Et à vous lire, en fait, cette petite boîte, elle a la valeur de sépulture, de reliques, de trésors également. Et alors quand on l'ouvre, on tombe notamment sur son certificat de travail à André Schex. Qu'est-ce que vous apprenez quand vous lisez, ce certificat de travail ? Pour nous le présenter un peu. – Alors c'est un jeune fils de boulanger, qui donc, à 18 ans, devient… Il est embauché exactement le jour de l'anniversaire d'Hitler dans une entreprise de céramique à Diolphie. Diolphie est le pays de la céramique, donc c'est normal que finalement, ce garçon qui a toujours travaillé autour d'un four de boulanger décide d'aller toucher à un four de céramiste. Et il va pendant deux ans, un an, travailler là-bas, jusqu'au moment où va arriver le STO. Et on voit dans cette petite boîte, dans laquelle il y a absolument une partie de sa vie, avec le petit cadre dans lequel se trouve la photo de lui et son frère lorsqu'ils ont 15 ou 16 ans, la carte d'identité également. Enfin, il y a beaucoup de choses. Et quand on tourne sur tout ça, on a une sorte de guide, on a une sorte de fil conducteur. Et on n'a qu'à se laisser guider par quasiment chacun des objets. – Il y a des mots adressés à sa fiancée qui s'appelle Simone. Il y a un tract également, Hervé Letellier. – Alors tout ceci fait partie justement d'une manière d'aborder l'histoire et de comprendre comment elle est vivante dans sa tête. Les deux tracts qu'il a avec lui, il y a un premier tract qui est un tract des FTP, qui est un tract qui… – Des frontireurs et partisans. – Des frontireurs et partisans, oui, qui raconte comment les frontireurs et partisans, après le débarquement qui a eu lieu à Nice, Cannes et Saint-Tropez, ce qui aujourd'hui fait rire, mais ce sont les trois endroits où débarquent les troupes américaines et à l'époque il n'y a pas de yacht de milliardaires. À ces trois endroits, donc lorsqu'ils arrivent, ces troupes américaines et ces troupes aussi françaises de l'Empire colonial, elles vont devoir collaborer avec les FTP. Et les FTP ne sont pas une armée régulière. Et donc ce tract, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, vous avez toujours jusqu'à présent serré la main de vos chefs, vous devez apprendre à les saluer. Donc on est dans un retournement où on voit que les FTP veulent devenir partie de l'armée régulière, s'intégrer, et c'est un moment important parce que l'armée française est majoritairement gaulliste, évidemment, ou obéie à De Gaulle, et bien sûr, les FTP sont majoritairement communistes. Donc on est à ce moment-là de l'histoire où se joue un rapport de force dans lequel André Chex, qui n'est rien, participe en fait à une histoire beaucoup plus vaste qui est celle qui va mener à Yalta. Et on comprend que le rapport de force qui essaye d'être joué là, c'est un rapport qui, à travers un tout petit tract, raconte en fait l'histoire, la grande histoire. C'est-à-dire que le rapport de l'armée régulière,